Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cheveux. Je vais vous montrer les 4 coiffures que j'aime le plus faire en ce moment. Bon, je vous préviens, vous attendez pas à des coiffures de ouf, super structurées, travaillées, tout ça, tout ça. Vous allez voir que ce sont des coiffures hyper simples, hyper rapides à faire, et en plus, je pense qu'elles conviennent à pas mal de types de cheveux, donc ça c'est cool. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, c'est parti ! Est-ce que ce cadrage-là, si je me coiffe... Ok, c'est bon. Bon, avant de démarrer, je tiens à vous dire un truc. En général, quand je me fais des coiffures, c'est que mes cheveux commencent à être gras, à être sales. Et du coup, je me fais des coiffures pour camoufler mes racines qui commencent à être grasses, ce lissage qui ressemble plus à grand-chose. Mais surtout, je trouve ça beaucoup plus facile de se coiffer quand on a les cheveux légèrement gras. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai les cheveux propres et que j'essaye de me faire des coiffures, j'ai les cheveux qui volent un peu dans tous les sens, je suis obligée de les plaquer avec de la laque, j'ai l'élastique qui glisse parce que mes cheveux sont trop propres. Enfin, bref, j'aime pas du tout, alors que là, ils sont beaucoup plus obéissants. Bref, première coiffure, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon chignon hyper serré. Il y a certaines personnes qui vont se dire, attends, est-ce qu'il faut de nous ? Elle va nous montrer comment on fait un chignon. Mais à chaque fois que je me fais cette coiffure, j'ai des commentaires qui me demandent comment est-ce que je fais justement pour le serrer autant. Donc écoutez, maintenant, j'en fais une vidéo, comme ça, c'est fait. Et là, pour le coup, que vous ayez les cheveux lisses, bouclés ou crépus, vous pouvez vous faire cette coiffure. Enfin, tant que vous arrivez à vous les attacher sur le dessus de votre tête, c'est bon. Ok, donc première étape, on démêle tout et on ramène tous ses cheveux en arrière. Est-ce que je me mets debout ? Non. Comme ça. Eh, c'est pas facile, hein, ce genre de vidéo. Je disais, vous ramenez votre tête en avant pour avoir tous vos cheveux comme ça. Et avec votre peigne, vous coiffez bien pour qu'il n'y ait aucune bosse, vous voyez, comme ça. C'est pour ça que je disais bien démêler avant, hein. Est-ce que là, c'est plat ? Oui, c'est plat. Et ensuite, je ramène ma couette en arrière et là, je m'occupe d'arranger ce qui a pu bouger. Donc là, hop. Voilà. Ok, donc une fois que vous ressemblez à un oeuf de Pâques Kinder Maxi, là, on attache. Et il faut un élastique qui serre bien, hein, pas les trucs tout mignons. Bref, un élastique qui serre bien. J'attache tout ça. On sert bien l'élastique, hein, faut pas que ça bouge. Bien serré. Ensuite, il vous faut absolument des épingles comme ça, là. Oh, je suis gênée quand je fais ce geste. Ok, c'est bon, vous l'avez vu ? Et là, on va venir enrouler nos cheveux. Encore une fois, on sert bien. Et c'est parti. Le deuxième tour, je le mets en dessous. Et n'hésitez pas à bouger en même temps pour que ça ait la forme que vous aimez. J'enroule, je passe en dessous. Et en fait, vous voyez, à chaque fois que je passe en dessous, ça rajoute un étage. Je rajoute un étage. Et jusqu'à la dernière mèche. Et là, il vous faut les épingles à portée de main. C'est pour ça que vous avez dit de les préparer avant. Parce que je vous dis pas le nombre de fois que je me suis retrouvée les deux bras en l'air à devoir chercher partout dans ma chambre des épingles. Plus jamais. On attache. Tadam ! Eh, plus droit que la tour de pise, hein. Et une fois arrivé là, attention, la touche finale. Avec une brosse à dents mouillée, je vais venir travailler mes petits baby-air. Bon, bien sûr, c'est pas une brosse à dents que j'ai déjà utilisée, hein. Ok, je vous donne des astuces de crade, mais quand même, respectez-moi. Faut venir frotter comme ça, là, pour faire ressortir les petits cheveux. Soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir du gel pour pouvoir bien les plaquer comme ça. Et bien sûr, je n'ai pas de gel, mais je vous le montre au moins. Et pour finir, on passe un petit coup de lac comme ça, là, pour faire entrer tous les petits cheveux, là, eux, là. Ça va passer dans la vidéo, on sait pas pourquoi. Non. On plaque. Ok, donc deuxième coiffure que vous avez vue il y a pas longtemps sur mon compte Insta. Il suffit juste... 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 D'enlever les épingles. Si jamais vous avez les cheveux à, je sais pas, cette longueur-là, sachez que c'est très joli aussi. Et si vous avez les cheveux plus courts, j'ai vu pas mal de filles le faire avec des extensions. Et franchement, c'est canon. Et en fait, la petite astuce pour avoir cette impression de longue tresse, c'est de pas du tout serrer votre tresse, sinon elle va avoir l'air compactée et du coup donner une impression de petite tresse. Quand je dis qu'il faut pas serrer, c'est vraiment... Je passe dessus, je serre pas du tout. Vous vous perdez pas vos centimètres de longueur. Alors que si je serre, je vous assure que ma tresse, elle est moins longue que ça. Et deuxième astuce pour donner l'impression d'une tresse très longue, c'est de vraiment tresser vos cheveux jusqu'aux pointes. Mais vraiment le max du max que vous pouvez faire. Et si par exemple ici, vous avez plus beaucoup de cheveux et que là, il y en a beaucoup plus, faut pas hésiter à en prendre là où il y en a trop pour le donner là où il y en a pas beaucoup et vous continuez à tresser. On y est prêts. Il faut vraiment faire le max du max que vous pouvez tresser. Et ensuite, j'attache avec un tout petit élastique comme ça. Si vous êtes blonde, prenez un élastique transparent. C'est plus joli. Et une fois que c'est attaché, on n'a plus qu'à fouetter les haters. Ok, donc troisième coiffure, vous allez avoir besoin d'un peigne. On va venir se faire une raie sur le côté. Mais en plus d'être sur le côté, il faut qu'elle soit de travers. C'est-à-dire comme ça. Vous voyez, elle est sur le côté. Et en plus d'être sur le côté, genre je la fais pas droite. Elle est vraiment... Ok, ouais, elle est vraiment pas droite. Attendez. Comme ça. Est-ce que là c'est bon ? Oui, c'est bon. Vous voyez, elle est pas droite comme ça. Elle est légèrement penchée. Tout ça là, on le met derrière son oreille. Et ceux-là, on va les ramener un peu sur notre front là. Et on les fait passer derrière notre oreille aussi. Euh non, pas toi. Voilà. Je prends mon peigne pour plaquer bien bien les cheveux. Sinon ça vous fait un casque ici. Il faut penser à regarder là derrière parce que souvent ça fait une petite bosse. On reprend l'élastique et on attache. Eh, pas besoin de sport, hein. Se coiffer les cheveux, hein. Wouh ! J'ai les bras en folie là. Arrivé ici, c'est pas fini. On va essayer de faire ressortir les baby hair. Ok, je... Ok. Et là, c'est soit vous laissez vos cheveux comme ça en couette, soit vous vous faites un petit chignon là. Et cette coupe là, il faut la porter avec des créoles, même des plus grosses créoles. Elles sont mes grosses créoles. Quatrième coiffure, c'est celle que j'aime le plus faire en ce moment. Je pense que vous avez dû le remarquer. C'est cette coiffure là, un peu baby doll. Je la trouve trop mignonne. Là, pareil, je coiffe mes cheveux en arrière. Et là, je vais venir prendre... Bon, non. Et en fait, il faut laisser un petit peu de cheveux pour cacher mes oreilles. Des fois, je le fais aussi comme ça. Mais je trouve ça plus mignon, vous allez voir avec la coupe, quand il y a tous les cheveux qui tombent. Bref, vous allez voir. Bon, une fois qu'on est rendu là, qu'on n'a pas de bosse, il va falloir attacher ça. Je vais avoir de ces bras à la fin de cette vidéo, je vous dis pas, hein. Ouh, j'ai mal. Donc soit vous restez comme ça, version cheveux lisses. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus joli quand on vient les boucler. Donc, on enroule. Et vous le laissez pas trop longtemps, sinon ça va vous faire des anglaises trop... Ouais, on en est quand même un peu plus longtemps. Et si vous vous demandez mon boucleur, c'est un Calor Elite... Bon, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je l'ai pris parce que c'était le moins cher dans le rayon à Auchan. Voilà. Ouais, bon, vu que vous voyez que le devant de ma coupe, j'ai lissé que le devant, hein. T'es une escroc ou tu l'es pas. Je comprends pourquoi c'était le moins cher du rayon, hein. C'est quoi ces boucles ? C'est pas des boucles ! Ok, ça va. Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je vous avais prévenu, hein. Ce sont des coiffures hyper simples, hein. Mais c'est ce que j'aime porter au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préféré. En tout cas, pour ma part, j'aime bien ma petite coupe de petits chiens de luxe. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah !